C'est un projet différent en fait plutôt dans la catégorie administration système donc c'est suite à un projet là que j'ai fait il y a quelques temps, on m'avait demandé de préparer une image virtuelle avec Debian avec certains outils préinstallés pour faire fonctionner Qt3 et mettre une base de données etc. Donc l'idée c'est que je fournisse une image virtuelle prête à être déployée sur une machine physique avec un certain nombre d'outils préinstallés. Dans cette machine virtuelle ils utilisent TeamViewer pour accéder à la machine virtuelle à distance et on peut aussi avoir besoin d'installer AnyDesk. Alors si tu ne connais pas ces deux outils donc ce ne sont pas des logiciels libres mais ils fonctionnent très bien et il n'y a pas d'équivalent en libre à ce que je connaisse. Donc en fait l'idée c'est que on a une machine virtuelle ou pas à distance qu'on doit pouvoir accéder facilement à distance en fait. Il y a une interface graphique. Donc là on a le serveur par exemple, une machine virtuelle ou autre. Et à l'autre bout on a le poste de travail client donc là ça c'est un portable avec des petites touches là. Et ce qu'on veut c'est pouvoir accéder à cette machine virtuelle en mode graphique. Donc pas de SSH. L'idée c'est qu'on ne dise pas ça. Donc on utilise, il y a deux outils qui sont disponibles sur le marché, deux outils très connus. Où est-ce qu'il y a le rouge ? Donc il y a AnyDesk. Donc AnyDesk demande à installer deux parties. Une partie sur le poste de travail et une partie sur le serveur. Donc l'autre outil KeyViewer aussi. Donc en fait ici on a un démon qui tourne, qui est AnyDesk. Et pour que ça fonctionne, donc ici on a le client AnyDesk qui fonctionne sur le PC. Et en fait ça utilise un relais. Donc le relais, c'est le relais des serveurs AnyDesk qui sont sur Internet. Donc en fait on n'accède pas directement. Cet outil là va se connecter à un relais. Et ici on accède. Alors a priori ce n'est pas direct. Je pourrais que je ne vais pas trop vérifier. Donc il y a un intermédiaire ici. Donc en fait ça passe les firewalls. C'est-à-dire que ça, ça se connecte ici. Ça établit une connexion. Et on peut accéder au bon serveur en tapant un numéro, une adresse. C'est comme une adresse IP, sauf que c'est une adresse AnyDesk. Donc en fait il se connecte. Il obtient une adresse qui est sous forme de chiffres. Par exemple ces chiffres-là. Seulement là le problème que j'ai, c'est qu'il obtient 0. Et a priori c'est parce que ça, ça ne fonctionne pas. Alors on n'a pas encore regardé et trouvé pourquoi. Donc c'est un problème qu'on va résoudre. Ce qu'on doit être déployé sans identifiant. Si bien qu'au moment de déploiement d'images de cette machine virtuelle, au premier démarrage, AnyDesk ira chercher son numéro sur internet. Donc là, il ne comprend pas pourquoi ça fait 0. Et donc il se produit. Donc l'autre outil c'est TeamViewer qui fait à peu près la même chose. TeamViewer. Donc pareil, il y a un petit démon qui tourne. On a une autre fenêtre pour TeamViewer ici. Et c'est pareil, on a des serveurs TeamViewer. Ça fonctionne exactement pareil. On s'y connecte par l'intermédiaire d'une adresse là aussi. Donc c'est ça qu'il doit corriger. Une fois que ça, ce sera bon. A priori, le projet en cours sera terminé et ils auront une image prête à déployer pour leurs besoins spécifiques. Donc à de suite pour la prochaine séquence. Donc là, c'est poursuivre. Ce que j'ai commencé tout à l'heure, c'était le problème de piratage du site internet. Donc là, en fait, le client est sur le point d'accepter le devis pour restaurer deux Dolibar. Le problème, c'est qu'il se fait aussi pirater ses sites WordPress. Et les sites WordPress, c'est encore plus compliqué à résoudre. Parce que le virus a tendance à se mettre partout, partout, partout dans l'hébergement du site. Et il va falloir trouver une solution. Donc évidemment, je ne vais pas lui faire payer à chaque fois. Parce qu'il a plusieurs sites. Il a beaucoup de sites. Donc, ça va lui coûter un bras s'il doit tout payer. Donc, j'ai de plus en moins proposé de faire ça avec lui. Enfin, faire ça avec lui. C'est-à-dire que je vais le faire sur un exemple. Je vais enregistrer l'appareil. Je fais des vidéos. Non, je vais enregistrer ce que je fais pour lui. Ce sera une vidéo privée qui aura uniquement rien que pour lui. Et il pourra revoir la vidéo et suivre et tenter de refaire la même chose. Alors, je dis tenter parce que c'est vrai que ça demande un peu de travail, mais il a un peu de temps. Donc, il va pouvoir suivre ce que je vais expliquer. En gros, ce qu'il faut, c'est créer un nouvel hébergement. Donc, c'est ça qui va faire. Créer un nouvel hébergement, distinct de ce qu'il avait avant. On va remettre un WordPress. J'avais mis en haut tout à l'heure. Donc, on va réinstallé la WordPress vierge, propre, sans rien. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on aura ça, on aura une base de données WordPress qui sera installée. Ça, c'est une base de données, qui sera installée avec des données par défaut. Donc, dans un deuxième temps, on va effacer les données. On va remettre la base de données sauvegardée. On va la réimporter. Alors, il peut y avoir dans la base de données aussi des parasites dus au virus, mais ce sera, je pense, moins embêtant. Et c'est moins, en général, il n'y a pas trop de problèmes de ce côté-là. Enfin, j'ai vu une fois, j'ai regardé une fois comment s'était fait un virus PHP. En général, il ne touche pas à ce niveau-là. Il s'injecte partout dans les répertoires, mais il ne va pas au-delà. Donc, on va remettre la base de données. Ensuite, il va réinstaller les extensions. Toutes les extensions de WordPress, il va aller re-télécharger. Alors, je marque extension, à re-télécharger, à remettre, à re-télécharger, pas du site d'origine, re-télécharger de là où on les télécharge, sur wordpress.org ou sur là où Lisa a acheté. Ce moment, le temps de faire ça, il va falloir blinder le WordPress, le temps d'un manip, pour pas que le virus se redéploie par Internet de nouveau, parce qu'il y a forcément une faille de sécurité. C'est-à-dire que si on remet le WordPress tel quel, même version, si on remet les extensions, même version, automatiquement, on réinstalle des versions avec la faille de sécurité. Donc, il faudra faire attention à ce que bloquer l'accès à distance du site, le temps de mettre tout à jour. Et ensuite, on pourra ouvrir l'accès. Donc, il y a le répertoire. Aussi, il y a un répertoire qui va poser problème, remettre le répertoire upload, là où il y a toutes les images. Upload. Donc, non, c'est la médiathèque de WordPress. Donc là, il va falloir contrôler tous les fichiers, qu'il n'y a pas de PHP qui traîne. Donc, si on envoie un fichier PHP, il ne devrait pas être là. Donc ça, il faudra bien contrôler, vérifier. Donc, tout ça, il y a un certain nombre d'étapes à suivre pour que ça fonctionne. Je vais documenter ce que je vais faire. Je vais enregistrer sur un exemple. Alors, peut-être pas tout, 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 mais je vais enregistrer toutes les étapes. Et ensuite, je vais les fournir à la vidéo et il va pouvoir recommencer avec tous les sites internet. Evidemment, je vais l'accompagner au fur et à mesure qu'il va refaire parce qu'il y aura des questions, des choses que je n'aurais pas enregistrées, etc. Et donc, voilà. Alors, piratage à site, ce n'est pas évident parce que tout de suite, récupérer une situation, ça demande du temps. Voilà. A bientôt pour la prochaine séquence. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, hier, enfin, dans une précédente séquence, un ensemble de séquences, j'avais expliqué que j'avais une intervention sur un CRM, ExpoCRM. Donc, c'est un CRM sur lequel j'avais développé une petite extension pour permettre de convertir une entrée, enfin, une entrée fiche, une entrée d'une base de données interne vers une autre base de données. Donc, entrée 1, entrée 2. Seulement, chaque entrée a un statut qui lui est attribué. Donc ça, j'avais expliqué ça hier. Il y avait différents statuts. Il y avait le statut lead, le statut client, client, puis d'autres. Le problème, c'est que ça, ce champ-là, c'est un champ, on va dire, de type énuméré, enfin, énum en base de données. Le problème, alors, énum, le problème, c'est que c'est un peu trop libre. Le champ énum n'est pas très strict. En fait, c'est un champ texte. Le champ énum, c'est un champ texte. Dans la base de données, c'est un champ texte. Donc, on peut y mettre ce qu'on veut. Théoriquement, il n'y a pas d'imitation. C'est juste que le champ énum, c'est qu'on indique des valeurs possibles. Mais ça reste un champ texte. Comme c'est trop libre et trop sujet à erreur, j'ai suggéré de convertir ce champ. Donc, c'est ça que je vais faire. On va faire, au lieu d'avoir un champ de type énum, on va créer une autre table. Ce sera une table séparée dans la base de données qui va contenir les valeurs possibles. Donc, lead, client, etc. Donc, chacun a un identifiant. Identifiant 1, identifiant 2. Et ici, j'avais créé un champ, un nouveau champ qui s'appellera... Je ne vais pas pouvoir l'appeler statut au départ. Statue A. Parce que c'est... Bon, on va l'appeler comme ça. Statue A, en fait, qui sera une connexion vers cette table. Et donc, ça va limiter les erreurs. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de choisir un... Au lieu de mettre un champ énum, on va choisir parmi un nombre de choix possibles. Donc, je vais faire ça. Alors, le truc, c'est que je vais voir comment faire. C'est-à-dire que je n'ai pas regardé. Enfin, j'ai commencé à regarder, mais je n'ai pas trouvé. Actuellement, en fait, quand ça s'affiche, ça, il a des couleurs qui s'affichent. Il n'y a que lead, c'est en rouge, client, c'est en... Je suis content d'avoir plein de couleurs. Client, c'est en vert, etc. Donc là, j'ai regardé un petit peu, mais je ne peux pas... Je n'ai pas trouvé comment mettre de couleurs. Donc, je vais chercher, puis je vais trouver comment faire ça. Donc, je fais tout ça sur la base de données de test. Et une fois que ça marche, je pourrai refaire la modification sur son application de production. À bientôt pour une autre séquence. Très bien. Merci d'avoir suivi cette séquence de vidéo. Alors, je me présente, je m'appelle Christophe, et je fais de l'administration système depuis 20 à 25 ans. Alors, si tu t'intéresses de me suivre davantage, je te propose de rediriger vers un de mes trois sites. Donc, le premier site, c'est libremaster.ovh. Donc, qui est plus général, en fait, sur mes compétences. Donc, qui est l'administration système avec une compétence secondaire en développement. Et j'ai des sites secondaires. Donc, j'en ai un qui s'appelle dolibartaxi.com pour ce qui est de proposer un dolibart CRM, ERP, CRM en ligne, infogérée. Donc, il y a juste ces clés en main, il n'y a rien à faire avec tout ce qui va bien, les sauvegardes, etc. Et j'ai un troisième site, un site internet rapide, qui propose un service pour accélérer ton site internet et améliorer un petit peu son classement dans Google. Alors, si ça t'intéresse de recevoir des séquences privées, comme celles que tu viens de voir, qui ne seront pas diffusées en ligne, je t'invite à t'inscrire sur un des formulaires sur un des trois sites. Le formulaire dans la page d'accueil, tu mets ton adresse e-mail et tu t'inscris. Et tu recevras également des notifications des ateliers en ligne, des ateliers en direct, qui ont lieu tous les mercredis à 17h15. Donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine série de séquences vidéo. Merci.